Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Hier c'était la 38e journée internationale de la femme. Les femmes ont donc été célébrées après tant d'années de célébrations. Les statistiques montrent que la femme a du mal à accéder aux instances de décision ici en Côte d'Ivoire. Seulement 5% au gouvernement, 9% à l'Assemblée nationale et elle peine également à s'imposer sur le plan économique. Autre information, le marché des arts et spectacles africains s'est achevé hier. L'événement a reçu tout le satisfait de son partenaire l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Clément Duhem, administrateur de l'OIF, a même effectué le déplacement d'Abidjan pour se rendre compte de l'effervescence autour du Massa. Le ministre de l'Agriculture, Koulibaly Sanghafoua, reçu en audience le président de l'Assemblée nationale du Cambodge en visite officielle en Côte d'Ivoire. Ils ont échangé sur l'expertise du Cambodge en matière de résiculture. Le Cambodge produit 6 millions de tonnes de riz. Il consomme 5 millions de tonnes et exporte un excédent d'un million de tonnes. La Côte d'Ivoire, au contraire, importe deux tiers de sa consommation en riz. Alors, pour le ministre de l'Agriculture, le Cambodge peut être de bon conseil pour inverser cette tendance. Mamadou Sanghafoua, Koulibaly a échangé pendant une heure avec le président de l'Assemblée nationale du Cambodge. À sa sortie d'audience, le ministre de l'Agriculture a affiché sa satisfaction. Notre pays est engagé dans une stratégie nationale du développement de la résiculture. Donc, nous avons mis à profit 700 de travail pour demander au Cambodge de partager avec eux leur expérience en matière de production de riz. Nous leur avons dit que nous avons une stratégie de maîtrise de l'eau qui est basée sur l'aménagement des bas-fonds, ce qui ne coûte pas véritablement cher et qui permettra d'avoir des surfaces irriguées pour des productions de deux cycles dans l'année. Ils nous ont assuré qu'ils pourraient nous apporter leur appui technique. Ils ont souhaité que nous puissions partager notre expérience en matière de production de cacao, d'huile de palme et d'EVA. Cette prise de contact, selon le ministre Sanghafoua Koulibaly, ouvre une nouvelle ère de coopération de la Côte d'Ivoire et le Cambodge pour ce qui concerne l'agriculture. Au de la Côte d'Ivoire au Kenya, le président Ouro Kenyatta annonce une réduction de 20% de son salaire de celui du vice-président et 10% à moins pour les ministres afin de réduire le coût des salaires dans le secteur public. Elle souhaite aussi limiter les voyages à l'étranger à ceux qui sont essentiels. Cette démarche pourrait toucher les députés, chose rare dans ce pays où les députés sont parmi les mieux payés au monde. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Grigory Karassin a rencontré hier samedi l'ambassadeur ukrainien à Moscou, Vladimir Elchenko. C'est la première fois que la diplomatie russe fait état officiellement d'une rencontre avec un diplomate ukrainien, même si les ponts n'ont jamais été complètement coupés entre Moscou et Kiev. Disparition du vol de Malaysia Airlines, la piste terroriste prévaut. Les seuls indices dont disposent les secouristes pour retrouver l'appareil qui a disparu dans la nuit du 7 au 8 entre Kuala Lumpur et Pékin sont deux traînées de carburant en mer de Chine méridionale. L'hypothèse terroriste est examinée, d'autant plus que l'avion pourrait avoir fait des mythos. Pour terminer, pour le magazine de ce dimanche, nous allons recevoir le directeur général du fonds d'entretien routier fait. Avec lui, nous allons parler de financement du réseau routier ivoirien, de l'entretien de ce réseau routier. Fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada